... Le colonel Chanard passe une dernière fois en revue ses troupes. Après deux ans à la tête du deuxième RIMA, c'est l'heure des adieux. Le colonel servira désormais en Côte d'Ivoire. Arrivé au Mans en juillet 2020, il a notamment commandé le régiment dans des opérations au Liban. Opération qui lui a valu ce mercredi matin la médaille d'or de la défense nationale. Ce que je retiens c'est que c'est une expérience extraordinaire. Au sens propre du terme, d'avoir responsabilité d'âme. Et puis ce que je retiendrai également, c'est la générosité de mes marsouins à l'entraînement, dans la vie quotidienne. Les jeunes qui servent au deuxième RIMA offrent une belle image de la jeunesse. Son successeur, le colonel Rousseau, vient tout droit de l'état-major des armées à Paris. Mais son arrivée en Sarthe sonne comme un retour aux sources. Lui qui a déjà servi deux fois au deuxième RIMA. Je suis fils de militaire et même de marsouins. J'ai effectivement longtemps vécu au Mans. Et donc j'y reviens avec un grand plaisir. Et avec beaucoup plus de plaisir que c'est le régiment dans lequel j'ai commencé ma carrière. C'est le régiment dans lequel j'ai commandé ma compagnie. Et donc c'est un régiment auquel je suis particulièrement attaché. C'est une grande fierté de prendre aujourd'hui son commandement. Le nouveau colonel commandera un régiment prestigieux, fort de 1500 marsouins. Parmi les défis qui l'attendent, le changement et l'appropriation des nouveaux blindés griffons, prévus dès 2023. Parmi les défis qui l'attendent, le changement et l'appropriation des nouveaux blindés griffons, prévus dès 2023.